Avant d'attaquer la vidéo, petit message pour t'informer que Rockstar Mag est en partenariat avec Instant Gaming. Tous les mois, nous te proposons un concours pour gagner le jeu de ton choix et pas seulement un jeu Rockstar. N'importe quel jeu, une charte card ou bien encore une carte PSN, Xbox ou Steam. Bref, tous les mois, tu peux gagner le lot que tu souhaites sur Instant Gaming. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour trouver les 2-3 étapes très simples à faire pour participer au concours et être possiblement tiré au sort en fin de mois. Salut à toi et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr, une anecdote autour de GTA 3 qui aurait dû à la base être une exclusivité Xbox avant que Microsoft refuse la proposition de Rockstar. Le 15 novembre, Microsoft et Xbox fêtaient les 20 ans de la marque. C'était donc le 15 novembre 2001 que la toute première Xbox est sortie. Et pour célébrer cet anniversaire, Xbox diffuse une série de documentaires sur sa chaîne officielle pour découvrir de nombreuses anecdotes, de nombreuses interviews, mais aussi des choses autour de l'histoire d'Xbox depuis ces 20 dernières années. Au cours d'un épisode, nous avons pu avoir une interview de Kevin Bacchus, le responsable des relations avec les éditeurs tiers chez Xbox à l'époque. Et c'est lui qui nous apprend la chose assez incroyable où Microsoft a refusé la proposition de Rockstar Games pour avoir GTA 3 en exclusivité au lancement de la première Xbox. Ce dernier nous indique donc, ils ont estimé que c'était complexe de passer de la 2D à la 3D. Ils ne comprenaient pas bien l'interface et pensaient qu'elle était basée sur un jeu qui n'avait pas eu beaucoup de succès. A ma grande surprise, la proposition a été rejetée. Finalement, il a fini par se vendre à 14,5 millions d'unités. C'était le jeu le plus vendu de 2001 et il aurait été le jeu le plus vendu de 2002 s'il n'y avait pas été dépassé par sa propre suite. Car oui, après le refus de Microsoft, Rockstar n'a pas eu d'autre choix que d'aller voir Sony qui lui a immédiatement accepté la proposition de la firme étoilée. GTA 3 est donc sorti en exclusivité sur PlayStation 2, 3 semaines avant la sortie de la première Xbox. Pendant deux ans et demi, il sera une exclusivité PlayStation 2 et se vendra à 14,5 millions d'exemplaires. Puis GTA Vice City et GTA San Andreas seront eux aussi des exclusivités PlayStation 2 pendant plusieurs mois, plus d'un an pour GTA Vice City. Il faudra donc atteindre 2006 pour que Microsoft corrige le tir et scelle un deal avec Rockstar pour avoir l'exclusivité temporaire des DLC de GTA 4. Mais en tout cas, c'est une anecdote assez drôle qui montre que Microsoft à l'époque n'a vraiment pas eu le bon pressentiment. Voilà pour cette nouvelle anecdote. N'oubliez pas le petit like, le partage de commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Rockstar Mac pour plein de nouvelles choses, dont une petite surprise qui arrive bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada